Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour votre off-camp du mois de juillet Amis Vierges. Voilà c'est toujours un très grand plaisir de vous retrouver chaque mois, merci en tout cas à vous toutes et à vous tous de votre fidélité, de vos messages en retour, bienvenue aux nouvelles personnes qui me découvrent, merci aussi à vous toutes, c'est grâce à vous que ma chaîne évolue, donc bienvenue aux nouveaux abonnés également. Donc ce tirage s'adresse à nos Amis Vierges ascendants et en signe lunaire, donc prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, n'oubliez pas que ça reste un tirage général, malgré tout ce n'est pas une consultation privée. Alors cependant vous pourrez aller regarder quand même vos ascendants et votre signe lunaire pour plus d'informations et comme je dis chaque mois, parce que ça s'est vérifié depuis longtemps, depuis toujours d'ailleurs, on peut se retrouver un peu mieux avec nos ascendants, donc n'hésitez pas à aller regarder vos ascendants. Alors ce tirage est sentimental, donc vous trouverez dans ma playlist bien sûr votre horoscope du mois de juillet pour tout ce qui est aspect finance, émotions, travail, activités et je parle aussi du domaine sentimental, oui ne vous inquiétez pas. N'hésitez pas également à venir bien sûr participer à la guidance du jour, puisque je fais des guisances chaque jour et j'organise chaque mois, aux environs du 15 de chaque mois, un tirage au sort. J'organise donc un tirage au sort pour une consultation en privé, gratuit, dont j'effectue le tirage au sort tous les fins de mois, c'est-à-dire que je commence bien sûr votre demande de participation vers le 15 et j'effectue le tirage au sort le 30 ou le 31, ça dépend du nombre de jours que l'on a dans le mois. Voilà mes vierges, donc je pense que je vous ai tout dit, donc on va bien sûr commencer votre tirage, voir un petit peu ce qui se passe pour vous au cours de ce mois de juillet dans le domaine sentimental. Alors pour ce faire, j'ai gardé bien sûr vos messages de votre début de tirage général et je vais donc reprendre un peu ces mêmes énergies et je vais aller chercher de la complémentarité dans le domaine, dans ce domaine. Voilà les amis, donc nous avons la roue de la fortune, la roue de la fortune, j'étais en train de voir si j'avais pas fait de, j'avais pas dit de bêtises mais non non, on est bien avec la roue de la fortune qui nous parle de cycles. Alors peut-être qu'il y a eu plusieurs cycles dans votre vie, plusieurs fois vous avez refait votre vie, il y a eu plusieurs personnes, vous avez rencontré des hauts et des bas. Ici, elle nous indique qu'il y a du changement, donc quelque chose qui change, quelque chose qui a évolué, quelque chose qui évolue en tout cas. Donc c'est votre destin, donc c'est à la porte aussi, il y a de vos changements. Dans ce domaine, on voit que peut-être vous êtes un début d'un nouveau cycle et qu'il y a quelque chose, il y a des possibilités de rencontre, des possibilités de consolider votre, ce domaine, si vous êtes, si vous connaissez cette personne. Si vous êtes en couple, bien on verra que vous avez peut-être rencontré des hauts et des bas mais il y a peut-être ce renouveau ici, ce second souffle qu'on pourrait redonner. Et pour d'autres, on verra que c'est vraiment le changement qui vous attend. Voilà, donc peut-être le détour ou le tout début d'un nouveau chemin, voilà, qu'on pourrait voir un petit peu dans ce domaine. Alors, je vais aller chercher quelques complémentarités. Alors, je ne vais pas les prendre, je n'ai même pas eu le temps de les battre. Qu'est-ce que nous avons pour nos vierges dans le domaine sentimental pour ce mois de juillet, si vous jetez. Chanson de la vierge, la vierge anti-modère. Alors, quels vont être les messages de nos amis vierges au cours de ce mois de juillet ? Alors, nous avons le petit message. Eh bien, écoutez, nous avons le magicien ici, avec cette roue de fortune qui, voilà. Eh bien, écoutez, il y a peut-être ce qui arrive pour vous, quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Ça vous arrive comme par magie. Donc, pour moi, c'est un début, un début couronné de succès. C'est-à-dire que si vous êtes, par exemple, en couple, on pourrait voir que, bien écoutez, vous allez redonner ce renouveau. Redonner ce renouveau, ça ne se dit pas comme ça, ce n'est pas français, mais vous allez me comprendre quand même. C'est-à-dire qu'il y a un second soupe du renouveau dans votre vie sentimentale avec votre partenaire. Et pour d'autres, on verra que c'est ce magicien. C'est vraiment ce que vous attendiez dans la vie qui vous arrive. Voilà. Donc, cette personne, elle apparaît comme par magie. Et pour moi, c'est un début d'une belle relation, mais de succès couronné. Oui, cette force, c'est vraiment la confiance. La confiance. Donc, c'est une relation de confiance et c'est surtout que vous reprenez confiance sans vous. Alors, il y a des choses qui s'arrangent. Si vous étiez célibataire ou vous avez eu plusieurs partenaires ou ça ne s'est pas vraiment bien passé, ça n'a pas été jusqu'au bout. Il y a peut-être aussi eu des divorces au cours de votre vie. Là, on va voir qu'il y a quelque chose qui vient comme des arrangements, comme des choses qui arrivent sur votre chemin. C'est comme par magie. Voilà. Ce que vous souhaitez, on vous parle d'un début. Un début couronné de succès. C'est pas mal. Le chiffre 1, c'est un début. Et la confiance aussi. La confiance, il y a des choses qui s'arrangent dans ce domaine. Vous voyez, la force, c'est un petit peu la force tranquille. On s'est dompté, on s'est caressé dans le sens du poil. Vous voyez, pour moi, c'est un début prometteur pour vous. Alors, il y a la lumière au bout du tunnel. Enfin, on va pouvoir souffler parce que ça peut nous parler de nouveaux projets. Alors, ça peut nous parler de nouveaux projets, mais ça peut nous parler également de vous installer avec cette personne ou peut-être des projets de vous installer à l'étranger. Alors, ça peut nous parler aussi de projets de voyage puisque nous sommes au mois de juillet. Donc, peut-être qu'il est question de voyage avec, bien sûr, la personne avec qui vous avez confiance. C'est comme un nouveau souffle qui arrive dans votre vie. On a vraiment cette lumière au bout du tunnel. Enfin, voilà, c'est comme par magie. Allez, on continue parce qu'on a quand même des beaux messages pour vous les verges. Et puis, nous avons le neuf. Écoutez, je pense que ça peut nous dire que vous n'allez plus devoir pouvoir vous inquiéter. Écoutez, vous allez plutôt vous concentrer sur cette nouvelle rencontre, cette nouvelle construction. Voilà. Pour moi, c'est une série heureuse à laquelle vraiment vous avez aspiré. Donc, on verra que vous allez vraiment vous libérer. Voilà. Vous allez sortir de votre inquiétude de penser peut-être que vous avez toujours échoué dans ce domaine. que cette rencontre, elle est bien, mais est-ce que ça va continuer ? Voilà. Bien, on va cette lumière. On a cette lumière au bout du tunnel. Voilà. Alors, vous pouvez avoir confiance. Vous avez vraiment... C'est vraiment une belle passion. Et moi, ça me parle de construction, enfin, pour vous. C'est comme par magie. Voilà. Vous avez la personne avec qui vous avez tout, tout, tout réuni pour construire quelque chose. Là, il y a une construction, il y a peut-être un voyage, alors peut-être que vous allez décider, si cette personne n'habite pas près de vous, peut-être de déménager. Ça me parle de voyage, alors peut-être un voyage, bien sûr, parce que c'est les vacances, mais ça peut nous parler également qu'il y a de nouveaux projets, de vous installer dans une autre région, peut-être un départ à l'étranger pour certains aussi. Pour certains, pour certaines. Allez, qu'est-ce que nous avons ? Ça va en route. Alors, pour moi, le voile ici, la sincérité, c'est que vous allez rentrer dans une relation où il y a vraiment cette confiance. Voyez, on va vraiment... Cette personne, voilà, se montre telle qu'elle, elle ne cache rien, elle est vraiment d'une sincérité avec vous. Complémentarité, le coup de foudre. Voilà, c'est vraiment ce que je veux en retenir après plusieurs échecs. C'est ce que vous avez dit en début de tirage. Avec cette roue de haut et de bas, de plus croire, voilà. Et voyez, vous avez eu pas mal d'échecs, je pense, au cours de votre vie. Et aujourd'hui, vous êtes vraiment... Cette personne, vous allez vraiment être complémentaire. Il règne une bonne entente parce que, voyez, on est... Tout est à sa place. Voilà, c'est... C'est comment je pourrais dire ? C'est un climat de couple qui est dans le partage. L'intimité, tout est en ordre. Voilà. Ils sont complémentaires. Voilà, et on me parle bien d'un coup de foudre. Donc, voilà. Et l'échec, c'est vraiment ce que je vous avais dit au départ. Donc, ça vient de le confirmer. Allez, on va continuer, amis verges, voir un petit peu d'autres messages pour vous. Alors, je vais essayer de remettre un petit peu... Déparpiller tout ça pour pas qu'on retombe sur les mêmes messages. Voilà. Allez, la roue, c'est fait. Ensuite, qu'est-ce que nous avions ? Nous avions l'as d'épée. Alors, l'as d'épée va nous parler d'émotions ici. Peut-être une décision à prendre. Quelque chose ici. Alors, c'est un début aussi. Peut-être le début d'une étincelle aussi. Parce que l'as d'épée, c'est les émotions. Ça peut nous parler, avec cette as d'épée, donc de difficultés peut-être à prendre. Avoir cette clarté mentale par rapport à vos pensées. Je pense que ça va nous parler aussi que pourtant vous possédez tout. Vous possédez tout et voilà, vous allez surmonter un petit peu l'adversité. C'est une carte aussi de victoire et de triomphe qui passe par l'action personnelle. Mais pour ce faire, vous voyez, il faut chasser un petit peu tous les nuages. Il y a peut-être une décision à prendre. Là, la décision vous appartient. Mais on voit qu'il y a encore un peu de confusion. Vous ne savez pas trop vous décider. Vous ne savez pas trop quoi faire. Vous êtes encore dans votre mental, tout simplement. C'est votre mental qui est plutôt votre grand ennemi. Et cette confusion ici par rapport à... Vous êtes contradictoire. Un coup, vous êtes décidé. Un coup, vous ne vous l'êtes pas. Vous voyez, c'est un petit peu cette décision qui a du mal à être prise. Pour être clair, voilà, c'est ça. Alors, une décision à prendre par rapport à une relation. Si vous êtes en couple, peut-être on va voir après la décision. Il faut que nous... Promis. Allez, promis, vierge, s'il vous plaît. Alors, nous avons le 10. Alors, cette décision, ça peut nous paraît que... Voilà, vous êtes un peu confus actuellement. Cette décision, moi, c'est pour vous rendre libre. Je pense que vous avez envie de vous détacher d'une personne. Et pour vous, je pense que vous êtes en train de vous apercevoir, même s'il y a encore des confusions. C'est-à-dire qu'il va falloir à un moment donné passer à l'action parce qu'on voit que pour vous, c'est fini. Et que vous êtes vraiment... Vous avez envie de reprendre votre liberté. Vous savez qu'il y a quelque chose après qui vous attend. Le bonheur peut-être qui vous attend après. Et que vous avez vraiment envie de laisser le passé derrière vous. Voilà, c'est un poste que j'ai ici. Alors, je vais prendre... Alors, pour vous, c'était un défi. Vous voyez, vous avez vos pensées qui sont négatifs actuellement. On voit que vous avez envie de lâcher prise, d'aller dans une autre direction. Vous avez envie de reprendre votre liberté. Mais on voit qu'il y a des choses qui ne vont pas dans le bon sens. Pas comme vous le souhaiteriez. Donc, si vous prenez, bien sûr, le choix de reprendre votre liberté, on vous annonce le meilleur qui vous attend. Alors, vraiment, faites ce que vous savez être bon pour vous. On peut les messages que j'ai de vite le Raphaël. Alors, on peut nous parler aussi qu'il y a quelqu'un d'autre qui vous attend. Vous voyez. Vous êtes en quête spirituelle. Je pense que, voilà. Le 3 nous parle aussi de... Vous attendez peut-être... Il y a peut-être quelqu'un d'autre dans votre vie. Parce que, regardez-moi, j'ai cette décision, on reprend votre liberté. Il y a quelqu'un d'autre qui vous attend ici. Alors, peut-être que vous connaissez cette personne déjà. Ou, voilà, si vous mettez fin, vous reprenez votre liberté. Moi, je pense qu'ici, il y a quelqu'un d'autre qui vous attend. Alors, ça peut nous parler d'amitié aussi, les Vierges. Parce que ça nous parle d'amour. Mais ça peut nous parler aussi de sentiments. Au cours de ce mois de juillet, il se pourrait que certains Vierges fassent des sorties ou des petits voyages avec leurs amis. Ou peut-être avec leurs enfants. Parce qu'on parle de bonnes nouvelles au sujet d'une relation ou des enfants. Voilà. Donc, peut-être qu'on va peut-être essayer de se réunir aussi au cours de ce mois de juillet. Ça parle d'amour, mais ça peut également parler de sentiments. Nous avons le bonjour. Donc, vous voyez, il y a quand même quelque chose. Oui, certains ont vraiment envie de reprendre leur liberté. Pour aller chercher, bien sûr, l'épanouissement. Parce qu'on voit qu'il y aura une fin heureuse. Alors, il y a une fin heureuse parce que peut-être que vous connaissez déjà quelqu'un d'autre. Ou cette fin heureuse, en fait, c'est parce que la boucle est bouclée, qu'il n'y a plus rien à en tirer. Et qu'aujourd'hui, vous allez vraiment chercher l'épanouissement ailleurs. Voilà, il y a peut-être quelque chose qui vous attend quelque part, comme je dis toujours. En tout cas, on va vraiment chercher son épanouissement, ça c'est sûr. Je pense que vous avez fait le tour et que voilà, il n'y a rien. Vous voyez, légèreté. Voilà, pour moi, vous allez reprendre votre liberté. C'est vraiment ce que j'avais comme message en début. C'est ce qu'on me dit, c'est ce que j'entendais. Et cette légèreté, c'est aussi symbole de reprendre sa liberté. Voilà, vraiment besoin de s'évader, de se détacher pour pouvoir avancer. Reprendre son indépendance, tout simplement. Mais il faut, pour se faire, avoir cette faculté mentale. Voilà, donc pour moi, il y a quelque chose qui me parlait depuis tout à l'heure. Avoir envie de se dégager de cette situation. Dans lequel vous n'êtes plus épanoui. Allez, je vais juste rechercher un petit message. Voilà, vous voyez, c'est reprendre votre liberté. C'est une situation d'échec. Voilà, voilà, pour ce deuxième petit tirage. Alors, on va aller rechercher le troisième message pour vous. Je vais le faire comme j'ai fait. Juste avant, aller chercher le petit message en complémentarité. Alors, la roue de la fortune, l'SDP. Et qu'est-ce que nous avions ? Nous avions le 2 de Pentacle. Alors, le 2 de Pentacle m'a mis de parler au niveau sentimental. Que malgré tout, malgré la tempête, malgré, vous essayez de garder l'équilibre. Voilà, je pense que vous faites beaucoup d'efforts dans cette relation. Voilà, ça peut me parler que vous faites beaucoup d'efforts dans cette relation. Vous essayez, malgré tout, de vous efforcer de tenir bon. Mais, voilà, c'est un peu compliqué. Pour moi, je vois quelque chose qui est compliqué, qui est difficile. Mais malgré tout, vous tenez bon. Voilà. Alors, je ne sais pas ce qui vous fait tenir comme ça. Mais, on voit que vous faites beaucoup d'efforts pour réussir à conserver cet équilibre dans cette relation. Ouais. Alors, on va voir ce qu'il va vous dire après. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus ? On va aller chercher. En tout cas, vous essayez de garder l'équilibre pour pouvoir avancer dans cette relation. On va voir après. Alors, ça peut nous parler également, parce que c'est une relation avec le deux qui nous parle de choix, de relation de choix. Alors, peut-être que vous avez deux personnes dans votre vie et que vous ne savez pas où vous vous situez, quelle direction prendre, quel choix, quelle décision. Mais, quand même, malgré tout, vous essayez quand même de garder l'équilibre. Ça peut nous parler de ça. Ou que vous avez peut-être rencontré deux personnes et que vous ne savez pas trop où aller et comment faire. C'est une situation de choix. Allez, le deux, c'est une relation de choix. C'est une dualité, en tout cas, avec vous-même. Alors, ça peut être aussi, pas mal d'instabilité dans le couple, là, aussi, avec des hauts et des bas. On voit qu'il y a beaucoup votre mental qui joue, parce qu'on a quand même pas mal de l'eau et que vous essayez quand même de tenir bon. Alors, ça peut me parler de personnes qui sont à la retraite et qui se retrouvent actuellement ensemble et que, vraiment, c'est difficile, parce que ça peut me parler de ça, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose ici qui ne parle de quelqu'un qui vient peut-être tout juste d'aller à la retraite et qu'en se retrouvant à la retraite, on a du mal un petit peu à rééquilibrer sa vie, sa vie de couple, parce qu'on se retrouve ensemble et qu'on a perdu un petit peu ses habitudes. Pour d'autres, on pourra y voir qu'il y a peut-être une décision aussi finale qui va être prise, parce qu'on a besoin vraiment de réussir. Si ça nous parle ici de célibat, qu'on essaie d'équilibrer célibataire ou retraite, équilibrer un petit peu sa vie, on va peut-être avoir d'autres horizons, peut-être avoir envie de nouvelles rencontres pour pouvoir réussir un petit peu dans ce domaine. Et ça peut nous parler aussi, peut-être d'essayer, aujourd'hui, de partager des voyages, de partager des distractions, des plaisirs. Avec quelqu'un, bien sûr. si vous êtes célibataire. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Bon, on voit quand même que vous allez faire vraiment ce que vous dites de votre cœur. On voit que vous avez quand même, pour d'autres, alors je vais donner parce qu'il y a plusieurs possibilités. Vous avez quand même l'amour dans votre foyer, vous essayez de jongler, vous essayez quand même de garder un équilibre. D'accord ? Pour d'autres, on verra qu'on est peut-être à la retraite aussi, comme je vous disais, que du coup, on a un petit peu de mal à vivre ensemble. C'est un petit peu le mal de vivre. Mais quand même, vous avez quand même l'amour de votre foyer, l'amour de votre famille et que vous essayez quand même de faire confiance à l'avenir. D'accord ? Ici, on voit que vous avez vraiment envie de trouver des réponses à vos questions parce qu'on voit que vous êtes en pleine méditation ici. Vous réfléchissez. Et pour d'autres, on verra, il y a peut-être un choix ici qui s'impose pour vous. Alors peut-être un choix, vous allez peut-être faire le choix par rapport à une relation. Qu'est-ce que vous dicte votre cœur par rapport à votre amour, par rapport à des informations que vous pourriez essayer de capter ? Peut-être la personne qui peut vous donner de la joie et de l'épanouissement. Voilà, c'est peut-être ça qui va vous éclairer aussi sur votre chemin. Trouvez les réponses par rapport aux questions que vous vous posez et grâce à votre méditation. Merci. Allez, Claire, je continue. Allez, nous avons le 4 arrière. Bon, eh bien voilà, donc c'est pas mal ça. Donc on voit que vous êtes, bon, vous êtes un petit peu résistant au changement pour certains d'entre vous, mais pour moi, vous allez recevoir des indications, des révélations et je pense que, voilà, vous allez choisir quand même ce que dicte votre cœur, bien sûr. Et pour d'autres, on verra qu'il y a une situation quand même qui peut être équilibrée par la suite. Il y a les intérêts, donc pour, vous voyez, je vous avais dit si tu as une situation de choix, allez où vous dicte votre cœur, eh bien c'est exactement ça. Alors peut-être qu'il y a aussi cette retenue au niveau de vos sentiments, peut-être que l'autre, voilà, vous coche un peu ses sentiments. Il y a aussi l'intérêt des sentiments, c'est-à-dire qu'il y a peut-être un qui aime plus que l'autre et donc c'est pour ça qu'on est dans dans un dilemme et on est vraiment ici dans une relation où il y a des choix à faire. Non. Enfin, pas de nos rencontres quand même, voilà, de nos rencontres, de tendresse également, de tendresse, de rencontres et de solitude. Alors, moi je pense que il y a, on parle de nos relations de choix où ça nous parle que vous êtes attiré plus vers l'un ou vers l'autre, voilà, donc pour moi vous allez vraiment décider, vous savez, au fond de vous-même, puisqu'on parle qu'on va aller chercher les réponses en vous-même et vous allez aller vraiment où votre cœur désire d'aller, avec la personne qui vous attirera le plus. Au niveau, vous avez dit tout à l'heure des situations, quand même, malgré tout, qu'on essaye d'équilibrer sa vie sentimentale, je pense qu'à un moment donné, vous allez chercher des réponses, vous allez essayer de trouver des réponses parce qu'on voit qu'il y a aussi cette réponse et vous avez donné mais vous aimeriez aussi recevoir. Ça peut nous parler qu'il y a quelqu'un qui est sous ses réserves, quelqu'un qui est radin par rapport à ses sentiments, par rapport à ses émotions qui ne se dévoilent pas et ça, ça vous dérange parce que vous donnez beaucoup et vous aimeriez aussi recevoir. Alors moi, ça peut me parler aussi, attention, d'une nouvelle rencontre, voilà, parce qu'on peut être accompagné, on peut avoir ce sentiment de solitude également et que cette solitude aussi, c'est l'endroit aussi qui vous permet aussi de réfléchir. Voilà, parce qu'on voit que vous êtes vraiment dans des moments d'introspection pour savoir lequel choisir, quelle voie prendre, est-ce que, voilà. Pour moi, il y a quand même quelque chose qui arrive, donc une nouvelle rencontre et on voit que cette nouvelle rencontre, vous êtes en train d'y réfléchir. Alors peut-être, vous voyez, je vous avais dit le choix, le choix, il y a peut-être du renouveau aussi dans votre vie, si vous êtes à la retraite, vous essayez de combler, vous essayez, voilà, il peut être question aussi de beaucoup de tendresse, mais d'avoir, peut-être de se redécouvrir, avoir ce renouveau dans votre vie. Voilà. Et vous voyez, ce moment de solitude, c'est simplement les réponses que vous allez chercher. Ce moment de solitude, c'est l'isolement, c'est une période qui est souvent vécue difficilement, donc peut-être un manque sur le plan relationnel ou amoureux, mais c'est aussi le souhait de s'en sortir. Voilà. C'est une période aussi qui est très positive parce qu'elle vous prépare aussi à une vie meilleure. Donc, c'est faire aussi le point sur sa situation. Voilà. Et voilà, ça peut être plusieurs possibilités. Après, c'est vous qui verrez, c'est un tirage général des amis. Allez, on va aller chercher. Allez, je vais juste aller chercher quelques cartes pour ce dernier message. Prenez vraiment ce qui lui parle, surtout. Alors, qu'est-ce que j'ai ici ? Alors, mon véritable, on a une relation instable quand même, vous voyez, on a cette instabilité depuis un certain temps. Je vais prendre ceux qui tombent. Je vais regarder après. On parle quand même de bon raisonnement, de beautiful. Donc, on va être dans le bon raisonnement. Alors, moi, ça me parle d'une amour véritable, je pense, mais aussi qu'il y a eu pas mal d'instabilité. Donc, je pense qu'il y a eu beaucoup de patience, beaucoup d'attente afin que les choses évoluent. C'est vraiment ce que j'ai là. Donc, les choses, cette attente et cette patience pour que les choses évoluent, il y a eu pas mal de blessures en même temps entre deux, des blessures, peut-être du chagrin parce qu'il y a eu des coupures. Pour moi, c'est une situation d'amour véritable quelque part, mais une situation qui attire un sable et qui vous a demandé beaucoup de patience. Et malgré la patience, on voit qu'elle a eu du mal à évoluer. Pour moi, il y a eu des fins, des fins de cycle, de la froideur, de l'éloignement, peut-être des moments d'arrêt. C'est vraiment ce que j'ai ici. Et moi, j'ai comme l'impression que oui, on me dit qu'il y a du renouveau, comme une renaissance sur cette instabilité. Et on me dit que oui, finalement, c'est bien la réponse. C'est vraiment votre amour véritable, l'amour de votre vie. Et je pense que ça peut nous parler de certains vierges qui vont être de nouveau dans le bon raisonnement, tout simplement. Et que vous allez attirer, donc à cette attraction, bien sûr, pour vous, voilà. Donc, vous allez attirer le bon raisonnement déjà pour vous. Et je pense que c'est une situation de renouveau, d'une renaissance, d'un retour à la vitalité. C'est ce que moi, j'ai les vierges ici. Voilà, voilà mes vierges, j'espère que ce petit message ou ces petits messages vous auront parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours. c'est toujours un très grand plaisir pour moi de vous lire, de vous répondre, je réponds toujours à tout le monde, alors n'hésitez pas à me faire vos retours. Merci infiniment en tout cas de m'avoir écoutée. Merci de votre fidélité à toutes et à tous et grâce à vous aussi que ma chaîne continue d'évoluer. Donc, gratitude à vous toutes et à vous tous. N'hésitez pas à aller regarder votre horoscope général, de venir aussi écouter les petits messages du jour et puis peut-être bien sûr de participer au tirage au sort. Je vous souhaite en tout cas un excellent mois de juillet, beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur pour vous. Je vous embrasse très très fort et puis moi je vous dis à très vite et puis je vous souhaite bien sûr de bonnes vacances pour celles ou ceux qui partent en vacances ce mois de juillet. Voilà, en tout cas je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous puis moi je vous retrouve très très vite.